I went to sleep and I woke up dead But I changed my mind and I want to live I went to sleep and I woke up dead But I changed my mind What's up tout le monde c'est Christophe Aujourd'hui on se retrouve pour les boykinews à propos de GTA 6 Où en fait j'ai eu un assez bon commentaire Avec une assez bonne réflexion Lors d'une précédente vidéo à propos de GTA 6 Où je donnais des petites infos en gros Où je donnais plutôt en gros mon opinion Des petites idées que je partageais tranquillement A propos vraiment d'une date de sortie Où on peut voir quelque chose d'assez étrange Donc je vous conseille vraiment de visiter cette vidéo De toute façon il y a une playlist en gros GTA 6 Où tu peux vraiment visionner un peu toutes mes vidéos Par... Ça doit être par date je crois logiquement En même temps Youtube change tellement aussi Que ce soit la plateforme, les trucs comme ça, même les messages Maintenant je le dis Je ne peux pas avoir mes messages sur Youtube Je sais pas pourquoi, j'ai une boîte de réception En tout cas j'ai des notifications Mais je ne peux pas lire vos messages, mais j'ai des notifications En gros j'ai des messages mais je ne peux pas les lire Il me demande de réessayer pour lire le message J'appuie sur réessayer, ça marche pas Je réessaye, je réessaye, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas Pourquoi ? Why ? Why Youtube ? En gros dans un endroit sur GTA 5 Et bien vers l'aéroport On peut apercevoir, enfin plutôt dans l'aéroport Dans un petit endroit assez caché On peut apercevoir une porte avec Et bien la date 2013 Et une autre porte avec la date 2021 Ça peut paraître complètement con Mais GTA 5 est bien sorti en 2013 Sachant que l'année prochaine, donc en 2017 On a Red Dead Redemption 2 Et en gros l'autre porte c'est 2021 Et on pourrait se dire en gros que GTA 6 Devrait sortir en tout cas pour l'année 2021 Ce qu'il faut savoir aussi C'est qu'il y a on va dire des petites sous-marques Comme je l'ai dit Des entreprises qui travaillent pour Sony Et pour Microsoft au niveau des composants Pour les nouvelles générations de consoles Donc la PS5 et la Xbox je ne sais combien Et bien en gros annonce en tout cas Les futures générations de consoles Que ce soit Xbox et Playstation Et bien pour l'année 2020-2021 Donc il y a une grosse coïncidence entre ces dates là Et ça paraît assez logique quelque part Aussi que lors de ma précédente vidéo Je vous ai parlé aussi de deux types de développement En tout cas possible, très possible par Rockstar Soit en gros ils développent le jeu Juste uniquement pour Vice City Alors je ne vais pas vous donner plus d'informations Parce que je vous en ai parlé juste dans ma précédente vidéo Ou alors carrément le développement d'un ensemble de maps Que ce soit en gros Los Angeles, New York Et réajouté aussi pourquoi pas Miami On rajoute ces trois maps là aussi A redévelopper pour les nouvelles nouvelles générations de consoles Ce qui peut promouvoir aussi Microsoft et Sony Et bien en gros forcément il faut beaucoup de temps Donc la date 2020-2021 C'est tout à fait possible dans ce genre de développement Avec trois maps Mais avec une map ça paraît assez long quand même Et je pense plus à une date de sortie de 2018-2019 Est-ce que vous me suivez là maintenant ? D'Axel c'est tout simplement Crystal Lionel, deux petits points Je pense que c'est vrai car Red Dead Redemption est sorti en 2010 Le deuxième va sortir en 2017 Donc 7 ans GTA V est sorti en 2013 Donc rajoute 7 ans Et bien ça fait 2020 Mais vu qu'un GTA est plus travaillé qu'un Red Dead Redemption Il rajouterait donc un an Soit 2021 En fait j'ai pas du tout pensé à ce qu'il a dit Et je trouve que c'est assez intéressant son commentaire Donc voilà Donc c'est assez cool à toi Axel De ta participation S'il y en a qui ont des idées ou des choses comme ça Merci de les mettre dans la barre des commentaires C'est assez cool Et puis ça permet aussi d'interagir Avec un peu du moins Mais franchement c'est assez cool Et puis J'étais assez con Parce que j'ai pas vraiment pensé à ça J'ai plus pensé à l'histoire de nouvelles générations de consoles Voilà de toute façon en fait Tout ça c'est des démarches commerciales C'est du marketing Pur Et en gros On sort pas un jeu comme ça Il faut bien sûr Voir aussi avec les plateformes de jeux vidéo Voir à peu près Vers quelle année C'est la meilleure année possible Sachant que là il y a le deuxième opus de Red Dead Redemption Enfin le troisième plus exactement Donc forcément Il faut arriver à cadrer ça Et faire en sorte qu'on a vraiment des graphes Que ce soit En termes d'argent D'avoir des bons graphes qui montent comme ça Et pas avoir de grosses chutes C'est exactement ce qu'ils ont fait pour GTA V Où en gros La graphe est montée vachement haut Et puis tout d'un coup On va dire forcément Les ventes y descendent Au bout de 40-50 millions Enfin 60 millions D'exemplaires vendus Forcément Au bout d'un moment Les gens ils ont tous acheté GTA V Donc ça attire plus beaucoup de monde Donc en gros Ce qu'ils ont trouvé comme solution Pour refaire monter le graphe Et bien en termes de fric Voilà je parle assez cash Et bien c'est tout simplement rajouter des DLC Où en gros Ça force les gens à payer des share cards Ce qui permet de remonter la pente Pour faire un peu plus d'argent Voilà tout simplement Passage Si Rockstar est intéressé par ma psychologie Et tout Pour travailler chez eux Y'a pas de soucis Par contre Malheureusement Je serai obligé de faire des vidéos D'espionnage chez vous Espionnage industriel Voilà Je vous espionnerai et tout Et je ferai des vidéos leaks Ou de ce genre de choses Comme j'ai fait un peu à une époque Avec GTA V Les gens Merci d'avoir un petit j'aime à la vidéo Comme d'habitude Sur la page Facebook et tout De toute façon Tout ça dans la description Wow What the fuck Et puis voilà J'espère que ça vous plaît Et si ça vous plaît Bah je continue comme ça Ouais Y'a pas mal d'idées Pas mal de choses Que là on peut interpréter Surtout qu'en fait On a la sortie de Red Dead Redemption Donc ça commence un peu A en parler en fait Pour ce GTA VI Et j'espère Rockstar Look at me Look at my eyes If you looking at me I would like To show to you That I'm not afraid And that I'm going To think About your game And I'm going To do some leaks See you Rockstar And I'm going To do some чаpe And that I'm going To do some disclaimer